Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de violence, d'enfance, d'oubli, de silence, de parole, de reconstruction, de tabou. Nous allons parler d'inceste. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, il faut qu'on entend le jingle sur le plateau pour nous mettre dans cette ambiance, même si le sujet dont nous parlons aujourd'hui est grave. C'est un sujet douloureux. Sur ce plateau de Femme avec moi, il y a Tatiana Beuse. Merci Tatiana d'être là. Il y a Karine Mousseau. Merci Karine d'être là. Bonjour, merci Barbara de nous inviter pour parler d'un sujet aussi important. Il y a Tiffany de Fréminville qui est avec nous. Merci d'être là, Tiffany. Avec plaisir. Merci également pour l'invitation. C'est important d'aborder ce sujet. Voilà, alors on va parler de ce sujet tabou, mais voilà, le fait d'en parler aujourd'hui, on brise les tabous, on dit non à l'inceste. On va parler d'expérience, de vécu et de cette parole qui se libère avec mes invités. Je vais demander, on fait un petit tour de table, comme d'habitude. Tatiana, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Beuse Tatiana, j'ai 40 ans. Initialement, je suis professionnelle de santé, maman d'un enfant de 8 ans. Et j'ai subi un viol incestueux dans un cadre privé en 1984. Très particulier, très très particulier. Nous allons y revenir. C'est vrai, des circonstances affreuses, mais aussi particulières. Et tu nous fais l'amitié de venir nous en parler aujourd'hui. Karine Mousseau, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Karine Mousseau, j'ai 52 ans. Comme Tatiana a dit son âge, je suis obligée de dire le mien, malheureusement. Presque 52 ans. Maman aussi d'un fils de 25 ans. Professeure de sciences économiques et sociales, un peu engagée en politique, même beaucoup. Pas mal, pas mal, pas mal. Même beaucoup, mais si je suis là aujourd'hui, c'est en tant que survivante de violences sexuelles dans l'enfance, dont j'ai parlé, j'ai fait mon commun art, comme on dit, en 2021, suite au livre de Camille Kouchner, d'ailleurs. Qui a vraiment été un électrochoc. Exactement. Avec le hashtag MeToo, le hashtag MeToo inceste en 2021, où effectivement, de plus en plus de personnes publiques ont pris la parole. Ce qui a été très important, on le verra, dans la libération de la parole. Donc, je suis là, en tout cas, en tant que, on va dire, survivante des violences sexuelles dans l'enfance et combattante aussi. Parce que je pense que le but de notre combat aujourd'hui, c'est que ça n'arrive plus. Que ça n'arrive plus. Et comme je te disais tout à l'heure, Barbara, avant l'émission, il faut se dire que notre émission dure une heure. Il y aura 30 enfants qui se seront faits agresser sexuellement pendant cette émission. Donc, on n'est pas encore au bout du combat. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Juste comme tu anticipes un peu, les chiffres de l'inceste en France, c'est 160 000 enfants victimes de violences. Et donc, effectivement, des enfants, chaque trois minutes, un enfant qui se fait agresser. Tiffany de Fréminville, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors, Tiffany de Fréminville, je suis avocate au barreau de Martinique. Ça fait bientôt cinq ans. Moi, j'interviens essentiellement en droit pénal. J'accompagne des victimes, justement, victimes d'inceste, notamment de viols incestueux. Je sais que c'est un processus qui est très difficile parce qu'en fait, il y a vraiment un problème pour pouvoir libérer la parole dans un premier temps. C'est aussi délicat pour elle de subir cette procédure judiciaire parce qu'en fait, c'est une deuxième violence. C'est long ? Ah ben oui, c'est long. Que ce soit pour l'instruction judiciaire où vraiment il y aura l'enquête, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. La victime est obligée de répéter plusieurs fois la même chose, expliquer ce qui s'est passé. Donc, c'est revivre un peu le traumatisme finalement. Et une fois qu'on arrive au bout de ce processus, il y a encore une audience où on doit encore répéter devant des personnes ce qui s'est passé. On doit être confronté à son agresseur. Et je pense que c'est vraiment, il faut être prêt pour pouvoir entamer ces démarches. C'est important pour la guérison des victimes. Mais il faut être prêt parce que c'est violent. Alors, excuse-moi Barbara, mais ce que tu dis Tiffany est très important en tant qu'à faire entrer tout de suite dans le sujet. C'est vrai. Parce que c'est vrai que quand la victime porte plainte et qu'elle est dans un processus judiciaire, elle revit son traumatisme. Et ne serait-ce que de confronter la victime à son agresseur, c'est revivre le traumatisme. Donc, il faut vraiment qu'au niveau de la justice, on trouve des façons. Par exemple, aujourd'hui, on enregistre les enfants pour ne pas qu'ils aient à répéter plusieurs fois ce qu'ils ont vécu. Donc ça, il faut que ça soit fait de plus en plus, qu'on utilise les enregistrements. Et puis, ne pas éviter de confronter un enfant qui aura parlé de 10 ans, de 7 ans. La moyenne d'âge, c'est 8 ans pour les agressions. Éviter de le confronter à son agresseur parce qu'il revit son traumatisme. Et c'est encore pire. Alors, les chiffres, vraiment, sont assez terribles. 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. 70% des plaintes pour violences sexuelles, mais en général. Et s'il y a des poursuites judiciaires, seuls 3% des plaintes pour viol d'enfant, 3% des plaintes donnent lieu à une condamnation. Pourtant, Tatiana, toi, tu as entrepris une démarche judiciaire. Mais revenons sur ce qui t'est arrivé. Toi, je disais que c'était vraiment des circonstances particulières. Tu as été violée quand tu étais enfant, à 2 ans. Oui, à 2 ans. Et tu n'en as pas de souvenir. Je n'ai aucun souvenir. Je n'ai pas utilisé de technique d'hypnose ni autre technique pour aviver des souvenirs. Je me suis tout simplement construite, entre guillemets, toute seule. J'ai ensuite embrassé le corps de médecine de professionnelle paramédicale. Et puis, par la suite, à 40 ans, ça a résonné pour moi d'entreprendre la posture du dépôt de plainte. Mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'avoir un rapport circonstancié qui avait déjà été fait en 1984. Donc, j'ai lourdement insisté, effectivement, auprès des fonctionnaires de police qui m'ont reçu pour avoir les traces de ce rapport circonstancié. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas compris pourquoi je ne pouvais pas y avoir directement accès. Et effectivement, il faut passer par un avocat. Ça protège toutes les parties, puisqu'on ne peut pas niquer. Et pour moi, c'est important pour ma reconstruction identitaire, savoir aussi vers quelles techniques de développement personnel me diriger, quelles techniques utiliser et pouvoir mieux manifester mes projets professionnels et mes objectifs professionnels pour mon élévation personnelle. Et alors, toi, donc, je dis que ça s'est passé très, très tôt dans ta vie. Oui. Et tu n'en as rien su jusqu'à ce qu'on vienne t'en parler à 15 ans, parce que ton entourage savait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une petite commune où tout le monde s'appropriait mon histoire parce qu'ils étaient au courant. Il y avait des gardes à vue qui ont été faites. Voilà, les choses ne se sont pas forcément passées en toute discrétion à l'époque, en 1984. Donc, j'ai été, si vous voulez, sous des regards de voyeurisme, parce que des personnes venaient durant mon adolescence pour me rapporter des faits à l'âge de 15 ans, sans forcément avoir des preuves fiables. Pour moi, c'est important d'avoir des preuves fiables et de ne pas répandre des rumeurs, puisque c'est sur ça que je me suis construite, en fait. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Et j'ai décidé de manifester les choses l'année dernière en faisant ce dépôt de plainte avec le peu d'éléments, comme j'ai expliqué aux fonctionnaires de police, que j'avais. C'est-à-dire que ce n'est pas de la diffamation. C'est vraiment une femme qui vient de façon humble pour pouvoir savoir ce qui lui est arrivé, pour avoir réparation au niveau judiciaire et aussi réparation au niveau du préjudice que j'ai subi sur tous les plans. Donc, ma plainte a été acceptée, mais c'est vrai que je n'avais que très peu d'éléments. Mais ils ont... Donc, ta plainte a été acceptée et ils ont retrouvé aussi... Il y avait eu quand même une procédure qui avait été engagée dès 1984. Voilà. Donc, la particularité, c'est que ce rapport a été retrouvé. Mais au niveau des autres investigations, c'est vrai que 1984, il y a pas mal d'archives qui peuvent avoir été déjà détruites ou perdues. Alors, en fait, si je me permets de m'agir, c'est un peu toute la difficulté dans ce qui concerne ce type de procédure. C'est que ça se passe souvent dans le huis clos. Les victimes, elles prennent du temps à parler. Parce qu'en fait, il faut être prêt. Comme tu disais tout à l'heure, il faut être prêt à en parler, à dire, bon, ça m'est arrivé. Il ne faut pas avoir peur qu'on ne nous croit pas parce que c'est quand même assez délicat. On se dit, mais je le connais. Il n'aurait pas fait quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment délicat. Et ensuite, quand on arrive au niveau judiciaire, il y a des personnes qui vont contester. C'est-à-dire dire, non, je n'ai pas fait ça, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une responsabilité pénale. C'est quoi ? C'est la loi du 21 avril 2021 qui encadre l'inceste ? En fait, le mot inceste, il a été instauré dans le code pénal en 2016. Avant, on parlait de viol par un certain nombre. Maintenant, il y a viol incestueux et c'est puni. C'est-à-dire que le viol, c'est 15 ans, mais incestueux, c'est 20 ans. Donc, c'est une circonstance aggravante, en fait. Donc, le fait de commettre des actes de pénétration sexuelle par un ascendant, ça peut être par le frère, la sœur, l'oncle, la tante, enfin, par toutes les personnes, en fait, finalement, où il y a ce lien d'ascendance, c'est considéré comme incestueux. Tout à fait. Donc, l'agression sexuelle ou le viol commis par un parent, une personne de la famille, mais aussi par le partenaire d'un parent, époux, partenaire de Pax, concubins, sont qualifiés d'incestueux. Oui, tout à fait. Il n'est plus besoin de rechercher si le mineur avait donné son accord. Tout à fait. Ça, c'est important. Tu faisais allusion tout à l'heure à cette déflagration qu'a provoqué le livre de Camille Kouchner, donc La Famille Agrande, en 2021. Avant, il y avait eu un autre livre. Il y avait eu Christine Angot, dès 1999, qui a fait un livre qui s'appelait L'inceste. Et là, elle est revenue, je crois qu'elle a fait un ouvrage en 2021. Elle a poursuivi, finalement, ce qu'elle avait commencé à dire dans L'inceste, donc en 1999, Le voyage dans l'Est. Elle a été effectivement victime d'abus sexuels de la part de son père. Toi, c'est ça qui a été le déclencheur pour toi, cette médiatisation ? – Disons que ça, on en parlait déjà, parce que nous, nous sommes trois victimes à nous être retrouvées. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait plusieurs victimes, parce que souvent, les victimes se sentent seules. Et c'est pour ça que je dis encore ce soir à tout le monde et à toutes les victimes, parler. Parce que souvent, enfin, il est très rare qu'un prédateur, un agresseur, ait qu'une seule victime. C'est pratiquement impossible. Donc forcément, quand une parle, ça amène les autres à parler. Nous, c'est ce qui s'est passé avec mes cousines. Finalement, on vivait les unes avec les autres sans en avoir jamais parlé. – Parce que tu avais honte, vous ne comprenez pas. – Alors, qu'est-ce qui fait que l'enfant ne parle pas ? C'est d'abord, oui, peut-être la honte, mais c'est surtout la pression que l'agresseur exerce sur l'enfant. L'agresseur, un, il dénature la loi. C'est-à-dire qu'il dit à l'enfant, ce que je te fais, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tout le monde le fait, quand on s'aime, c'est bien. Donc, il nie totalement la loi. Et ensuite, il va faire peser sur l'enfant une telle pression qu'il va l'amener au silence. Donc, en fait, l'agresseur, il a des stratégies pour rester dans l'impunité. Et il fait peur à l'enfant. Il lui dit, si tu le dis, tu sais, tu vas... Il fait peur à l'enfant. Donc, l'enfant, au moment où ça lui arrive, il a forcément des difficultés à parler. Deux, pour que l'enfant parle, il faut qu'il ait confiance en quelqu'un. Et ça, c'est ce travail-là que la civise fait, que nous faisons avec l'âme-vie et qu'il faut faire. C'est que toutes les personnes qui sont avec des enfants, qui travaillent avec des enfants, je pense aux enseignants, aux professeurs, etc., doivent être formées à ce qu'on appelle le repérage systématique. Le repérage systématique, ce n'est pas attendre de voir un signe, parce que les enfants montrent différents signes. Certains vont être hyperactifs, d'autres, au contraire, vont dormir toute la journée. Certains vont être tout le temps malades. Le repérage systématique, c'est dire aux enfants, « Voilà, tu as ton intimité, tu as ton corps, on n'a pas le droit de te faire ça, on n'a pas le droit de faire ci, ça, on a le droit de le faire. » Et dire aux enfants, « S'il vous est arrivé quelque chose, vous avez des personnes qui sont avec vous, qui vont vous croire. » Ça, c'est très important. Tu l'as dit, Tiffany. Bon, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Quand un enfant vous parle pour la première fois, il vous a fait confiance en tant qu'adulte, et que vous lui dites, « Tu es bien sûre de ce que tu dis ? » Oui, oui. « Ne serait-ce que cette question ? » Moi, on me l'a fait ce coup. Mais est-ce que tu es bien sûre de ce que tu racontes ? Quand tu es enfant, on te l'a fait. Alors moi, un petit peu après, j'ai parlé la première fois, j'avais 15, 16 ans, puis au bout d'un moment, on laisse tomber. Alors imaginez-vous un enfant. Déjà, il subit d'un adulte une agression sévère. Il ne comprend pas. Il n'a pas confiance dans le monde des adultes. Bien sûr. Et finalement, il se dit, je vais refaire confiance à un autre adulte. Je vais lui porter ma parole. Mais cette parole, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que tu sais que... Excusez-moi, je vous le dis, c'est affreux. Quand les enfants se livrent, 4 fois sur 10, l'adulte qui a reçu la parole de l'enfant ne fait rien. Il ne fait rien. Il n'appelle personne, il ne fait rien. Donc ça, ce repérage systématique, c'est aller vers les enfants et leur poser la question. Oui. Un élève vient vous voir, il reste, il reste, il ramasse, il reste après le cours. Est-ce que ça va ? Est-ce que personne ne t'a fait du mal ? Il faut aller vers la recherche de la parole. Je veux juste ajouter quelques éléments factuels. Cette cause-là, quand même, c'est une cause qui a été décrétée grande cause, quand même, par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Donc il y a eu la création de la civise, qui va d'ailleurs rendre son rapport définitif. Parce que la civise a été mise en place en janvier 2021. Donc c'est une commission qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis qu'elle est en place. Trois années d'enquête, ils ont mené 27, ils ont eu 27 000 témoignages. Parce qu'ils ont fait, donc sur leur site, c'est civise, c-i-i-v-i-s-e, pas civise, c-i comme c'est écrit derrière nous. Donc 27 000 témoignages de victimes, 80 contributions d'experts. Donc ce rapport définitif sera rendu public bientôt. Mais juste un mot sur cette cause, en fait, qui est prioritaire, manifestement, pour le gouvernement. Et donc il y a eu un comité interministériel le 20 novembre 2022, au cours duquel le gouvernement a rappelé les grands axes. Et pour aller dans ton sens, Karine, du plan 2024-2027, avec quatre grands, cinq grands axes. Donc la formation des professionnels, donc ce que tu dis, pour renforcer leur capacité à détecter, signaler des situations de violence. Le déploiement des actions éducatives de prévention, à grande échelle, pour sensibiliser les adultes, donc pour que finalement cette parole soit accueillie, ce qui manifestement fait défaut. L'accompagnement renforcé des victimes, des mineurs victimes dans les procédures judiciaires. Donc là, tu vas nous dire comment ça se passe, peut-être, de ton point de vue, Tiffany. Et la simplification des procédures pour les mineurs orphelins. Enfin, l'attention particulière aux enfants protégés, notamment en situation de handicap. Donc toi, quand ça t'est arrivé, ta parole n'a pas été entendue, en fait. C'est ça qui prévaut en réalité. Alors, moi, je n'ai pas parlé petite, mais si j'avais eu... Alors, en fin de compte, c'est ce que je vais vous dire et peut-être va vous faire peut-être sourire, mais personne ne m'a posé la question, en fait. Oui, oui. Et si vous n'allez pas poser la question à un enfant, il ne va pas de lui-même parler. Personne, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu une maîtresse ou un maître ou une tati ou j'en sais rien qui m'a dit « Mais Karine, tu as quelque chose à dire ? On dirait que tu ne vas pas bien. Est-ce qu'on t'a fait du mal ? » Peut-être que j'aurais répondu « Oui, tati » ou « Oui, maîtresse ». Donc, c'est ça, le premier axe que travaille la civile, c'est ce repérage systématique. Moi, chaque année, dans mes classes, je raconte mon histoire et je dis « Si vous avez besoin de parler, je suis là. » Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que j'ai eus depuis 30 ans. Et puis, l'important, tu l'as dit, l'un ne va pas sans l'autre, c'est la prévention. C'est-à-dire dire aux enfants, dans l'apprentissage de leurs relations affectives et sexuelles, ça, ça se fait, ça, ça ne se fait pas. – Tout à fait. – Et les deux, l'un ne va pas sans l'autre. – Je ne vais pas me rebondir par rapport à ce qu'elle a dit puisque je trouve que c'est vraiment important parce que moi, j'ai eu des retours, effectivement, de clientes qui m'expliquaient qu'en fait, au départ, quand ça se passe, quand elles sont très, très jeunes, elles ne connaissent pas du tout la sexualité. Donc, quand des choses se passent, elles ne savent pas si c'est normal ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on leur fait, on me touche là, est-ce qu'on a le droit, mais en même temps, il m'aime beaucoup, il est gentil avec moi. Quand, en plus, l'adulte vient pour expliquer qu'il n'y a rien qui est anormal dans ce qu'il fait, en fait, on n'en parle pas. Et je sais que c'est souvent à l'école, quand on commence à parler, qu'on se rend compte que « mais il me fait ça, mais ce n'est pas normal en fait ». Et à ce moment-là, il commence à y avoir une prise de conscience. Et effectivement, c'est très important, ce dont tu parlais par rapport à la prévention, parce que se dire que ça, c'est ton corps, on n'a pas le droit de te faire ça, c'est bien qu'il le sache et aussi avoir des personnes réceptives à côté pour ne pas qu'il puisse y avoir des pressions en disant concrètement « ben, en fait, n'en parle pas, on ne va pas te croire ou j'ai le droit de faire ça ». Que l'enfant sache que ce n'est pas possible et qu'il doit en parler. – Oui, pardon, Mme Tatana. – Parce que moi, mon parcours est tout à fait différent, c'est-à-dire que je n'ai pas cessé de parler et je n'ai pas cessé de rencontrer des portes qui se fermaient. Je suis désolée, mais en Martinique, il y a vraiment une difficulté notoire sur cette thématique. – À quelle porte tu as toqué ? – Eh bien, à l'école, je me confiais à mes camarades, il y a des surveillants qui entendaient, on ne m'écoutait pas. Au niveau émotionnel, c'était empli de jugements, alors que je me livrais, je déposais les émotions. Au sein de ma carrière, par rapport à certains collègues, la posture de ces violences sexuelles que j'essayais d'exprimer, c'est vrai que ça peut heurter, ça peut bousculer. – Ils ne veulent pas entendre, mais ils ne veulent pas entendre. – Non, ils ne veulent pas entendre. – Ils ne veulent pas entendre. – Non, c'est-à-dire que moi, j'alerte, j'alerte, si ma direction m'entend, j'alerte, parce que je pense que les professionnels de santé, dans leur socle commun de formation, la prise en charge des traumas sexuels et des violences sexuelles, ça doit être obligatoire. – Mais j'ai l'impression que c'est tellement, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est tellement ancré dans notre société, dans la société en général, même si finalement, l'inceste est un tabou universel, alors d'ailleurs qu'il se vit de façon différente selon les sociétés, mais en fait, comme vous dites, vous déposez, vous déposez votre traumatisme, vous déposez votre douleur, votre peine, les gens ne veulent pas entendre ça, puisque ça remet en cause un équilibre. Toi, dans ta famille, vous étiez trois, en plus, c'était quelqu'un de connu. – Et en plus, on était trois à avoir parlé à peu près au même moment, la trentaine, et jamais une maman a pu appeler l'autre pour dire « Tiens, moi aussi, ma fille m'a raconté ça », tellement on voulait taire l'affaire familiale, parce qu'on n'est pas que trois en réalité. – Mais il y a des gens qui ont fait pression sur vous ? – Oui, et la pression, là, sociale, parce qu'on se dit, on va détruire quelque chose. Et puis moi, dans mon cas, ce sont souvent les prédateurs des hommes de pouvoir, c'est quelqu'un qui était connu, c'est quelqu'un qui était idolâtré, etc. – On peut dire son nom, c'est Marc Pulvar, syndicaliste. – C'est vrai qu'on réfléchit à deux fois… – À ne pas ébranler le mythe, quoi. – Mais pour rebondir sur ce que dit Tatiana, d'où l'importance de la formation de ceux qui reçoivent la parole. Tous les enseignants doivent être formés. Les avocats, parce que quand ils reçoivent leurs victimes, c'est important. Un avocat, il reçoit une petite victime de 12 ans, il ne peut pas lui parler comme quelqu'un qui a 40 ans ou qui vient de voler un sac, etc. Ou se faire voler son sac, puisque c'est la victime, pardon. Donc, il faut savoir parler aux enfants. Quand vous dites à un enfant, est-ce que tu sais que si tu dis ça, ton papa ira en prison ? – Oui. – Alors, est-ce que tu es sûr de toi ? L'enfant, il va dire, finalement, je laisse tomber. – Non, il a peur, c'est son papa, bien sûr. – Donc, il faut une formation pour écouter la parole, parce que la civise, c'est deux choses. C'est écouter la parole des victimes, mais il faut en faire quelque chose de cette parole. Parce que parler, ça ne suffit pas. Ce que demandent les victimes, c'est l'action derrière. – Oui. – Et ça, c'est un rajoutant. – Oui, alors du coup, moi, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que le 20 septembre 2022, la civise et SOS Cris ont fait une conférence où j'ai apporté mon témoignage. J'ai eu beaucoup de personnes, j'ai été surprise. Beaucoup de personnes sont venues me soutenir. Et à partir de là… – C'est là qu'on s'est vues, je crois. – Oui, oui. Il y a des choses qui se sont enclenchées pour que je puisse me reconstruire de façon beaucoup plus efficiente. Et c'est vrai que dans mon parcours de vie, par rapport à ce que j'ai subi, j'ai choisi de légitimer la parole de l'enfant. C'est-à-dire que je pars du principe d'écouter l'enfant avec bienveillance. Et après, on se réfère à l'adulte. – Je vous propose de faire un petit break, focus, on reste dans le sujet avec cette vidéo, juste après le jingle. – Voilà, on est dans ce sujet. C'est une émission thématique aujourd'hui. On parle de l'inceste, de ce tabou d'inceste. Et puis, on veut briser ce tabou, on veut briser le silence. On est là pour dire non à cela. Donc, je vous propose de regarder ce clip de la campagne qui est menée depuis septembre sur ce thème. – Il m'a dit, c'est nos trois petits secrets, rien qu'à nous deux. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. C'est le sort, celui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. – Voilà, il y a un numéro, le 119. Je voudrais là encore citer Christine Angot, qui a été l'une des premières, effectivement, auteurs à parler de cette chose-là. Et presque, on a, parce que tous ses livres en parlent en réalité depuis 1999, donc date de publication de son premier bouquin, l'inceste. Et puis, parfois, on lui a encore, encore, parce que ça l'obsède. Et elle dit quelque chose qui, à mon avis, est très juste. Elle dit, ceux qui s'expriment savent ce qu'il faut faire. Il faut parler. Ceux qui savent ce qu'elle inceste ne parlent pas. Il y a effectivement cette chape de plomb sur la parole. Toi, tu as choisi de parler. Toi aussi, maintenant, Karine, tu as choisi de parler. – Mais tellement longtemps après, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, le vrai souci, c'est de nous reconstruire, nous, les victimes. Et toutes les personnes qui témoignent à la civile sont des adultes, en réalité. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas protégés. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut porter son témoignage parce que les témoignages vont permettre de faire des préconisations dans les politiques publiques précises. – Et là, on attend ce rapport de la civile qui sera rendu public le 20. Mais il y a quelque chose que tu as abordé, excuse-moi, qui est important. C'est le fait qu'un enfant ne sait pas les choses. Quand un enfant est victime à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 12 ans d'un fait sexuel qui est une agression, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce qu'est le sperme d'un adulte. Il ne sait pas ça. Donc si effectivement les choses ne sont pas mises en place pour entendre et comprendre avec les mots d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu aurais à répondre à Karine qui dit que vous aussi, les avocats, peut-être qu'il faut être formé à accueillir cette parole-là. – Alors c'est sûr qu'on ne va pas parler à un enfant de la même manière qu'on va parler à un adulte justement parce qu'il faut avoir les bons mots pour lui expliquer, lui parler peut-être pour le rassurer, pour lui dire que ça va aller. Il y a les parents aussi je pense qui accompagnent qui ont besoin d'être rassurés puisque concrètement c'est une procédure où ils vont tous être engagés. Donc oui, peut-être qu'il faudrait une formation supplémentaire ou bien peut-être plus de la pédagogie aussi pour essayer de comprendre être humain, également avoir de l'empathie parce que là on parle quand même à des victimes qui souffrent, qui ont quelque chose de lourd à porter donc il faut être conscient que pour accompagner ce type de victime-là, il faut être présent, il faut s'investir puisque c'est important, on parle de leur vie en fait. Et puis comme on disait, c'est long et puis c'est coûteux aussi donc finalement c'est la double peine en réalité. Donc comment est-ce qu'il y a des organisations qui accompagnent, l'âme vie accompagne les personnes ? Alors en Martinique effectivement et je salue le travail de l'âme vie et de sa présidente Fabienne Saint-Rose qui ne s'arrête qu'on a reçu déjà deux fois dans cette émission. Oui, qui doit nous regarder et qui ne s'arrête pas de s'investir et merci. Merci. Je me disais en venant mais finalement heureusement qu'il y a des gens qui s'investissent pour cette cause-là. C'est comme ça qu'on est arrivé à la civile, c'est à force de la demander qu'on y est arrivé nous les victimes de se dire mais prenez en considération notre parole parce que nous sommes nombreux et il y a un déni de la société c'est-à-dire que la société c'est quelque chose qui est tellement horrible l'inceste qu'on préfère ne pas voir et je vous dirais même c'est humain et le coût de ce déni aujourd'hui on sait que c'est 10 milliards d'euros Tout à fait la civile le dit parce que ce sont des coûts de soins pour la société alors la moitié des victimes se font suivre et soigner ça a un coût alors justement souvent les victimes ont du mal financièrement parce qu'une séance chez un psychologue c'est 90-100 euros tout le monde n'a pas 400 euros par mois pour avancer les coûts des avocats le coût du médecin conseil qui va vous accompagner dans votre parcours judiciaire etc. donc c'est vraiment on compte vraiment sur la civile pour qu'il y ait des mesures concrètes pour les victimes et alors dans un rapport intermédiaire précisément de la civise donc le 31 mars de l'année dernière 31 mars 2022 donc elle disait ça 9,7 milliards le coût de ce déni et puis donc elle préconisait que les soins spécialisés dans le psychotraumatisme soient pris en charge pour les enfants victimes et les adultes qui ont été victimes d'incès pendant l'enfance est-ce que toi oui tu voulais rajouter quelque chose et je voulais te demander si toi tu t'es fait accompagner et toi aussi Tiffany je voulais rajouter quelque chose alors Tiffany après je pose ma question en fait alors c'est vrai que malheureusement il n'y a pas énormément de condamnations mais dans le cas quand même où il y a des condamnations il y a la possibilité pour les victimes de demander des dommages et intérêts pour rembourser les frais en fait parce que si vous avez dû engager des frais pour payer un psychologue pour payer un avocat il y a la possibilité de demander cette indemnisation là et notamment pour le préjudice moral pour ce qu'on a subi les répercussions que ça a eu sur la vie mais effectivement il faut qu'il y ait une condamnation c'est la difficulté alors oui j'ai été accompagnée par un centre médico-psychologique jusqu'à l'âge de 12 ans par la suite j'ai pris à mes propres frais des séances avec des thérapeutes voilà avec aussi une psychologue clinicienne mais c'est vrai que j'avais déjà déclenché une forme de résilience qui a démarré dès le jeune âge et j'ai atteint des hauts budgets pour consulter des thérapeutes et ça s'est très bien passé ce sont des personnes qui m'ont fait confiance et je tiens à dire aussi qu'il y a des personnes que j'ai sollicité au niveau professionnel mais qui peuvent être déstabilisées aussi par le statut d'une victime d'inceste c'est vraiment un sujet qui dérange qui peut poser question et vous pouvez vous retrouver face à des personnes qui vous ferment les portes alors pour rebondir sur ce que disait Tiffany excuse-nous Barbara t'aurais dû nous inviter trois heures parce que je profite parce que c'est tellement un sujet tellement important alors c'est vrai qu'il y a des possibilités d'indemniser de réparer entre guillemets financièrement la victime quand l'enfant est petit quand l'enfant est petit qu'il a parlé petit qu'il y a eu une condamnation etc comment va-t-on estimer ce que ça va lui coûter tout le reste de sa vie donc ça aussi c'est un problème que la civise a mis en avance c'est-à-dire qu'il faut faire entre guillemets une avance à l'enfant mais il faut que tout au long de sa vie on l'aide dans son parcours de soins et ce pourquoi il est important de se battre et de protéger nos enfants quand je vous dis que là on va sortir de là il y a 30 enfants qui auront vécu ce que j'ai vécu je suis révoltée parce qu'à un moment il faut que ça s'arrête donc mettons en place des mesures pour protéger nos enfants notamment contrôlons les agresseurs il y a des agresseurs qui font quelques années de prison ils ressortent il n'y a pas le contrôle social c'est quoi juste attendre je t'étais en deux secondes c'est quoi rappelle-nous le site de la Tiffany ils encourrent quoi on a dit seulement c'est 20 ans la peine encourue mais 3% seulement c'est ça le problème mais en plus en fonction des comportements on peut s'en faire plutôt avant les 20 ans concrètement mais par contre quand même en fonction des personnalités parce qu'il y a quand même des commissions d'application des peines si on voit que la personne est toujours dangereuse on peut mettre en place des mesures supplémentaires pour que la personne soit suivie alors on leur demande concrètement à ces personnes on regarde un petit peu leur positionnement après que la peine soit terminée est-ce qu'elles reconnaissent ces faits parce qu'on revient dessus on dit monsieur vous avez été condamné par rapport à ça est-ce qu'il y a eu un travail parce qu'on est là pour quand même éviter la récidive et des personnes qu'on va considérer comme dangereuses déjà elles sont fichées d'accord sur le fichier des auteurs d'infraction sexuelle et en plus on peut malgré tout quand la peine est terminée leur interdire d'aller sur des lieux où il y a des enfants dans les établissements il y a quand même un encadrement qui est fait pour permettre d'éviter la récidive oui pas assez il faut plus de moyens humains plus de moyens financiers et puis surtout je voudrais parler de la cyber pédocriminalité parce qu'aujourd'hui évidemment avec les réseaux sociaux les pédophiles ils sont sur les jeux vidéo des enfants et ils font ce qu'on appelle du grooming c'est-à-dire qu'ils les attirent par des petites phrases voilà ils rentrent dans l'émotionnel d'un enfant d'un adolescent et la cyberpédocriminalité en France c'est énorme et il n'y a pas assez de moyens pour surveiller bien sûr quand vous avez vous envoyez des photos pédo sur internet ça doit savoir quand même donc il sait vraiment mettre plus de moyens c'est même des photos qui sont partagées par les parents eux-mêmes sur les réseaux sociaux exactement ou les jeunes qui ont des profils Instagram qui se mettent en maillot en maillot mais des fois tu vois le fil de discussion derrière c'est que des gars des mecs le plus souvent majeurs quand tu vas voir quand tu vas espionner un petit peu leur propre profil c'est des types qui sont dans la pédocriminalité malheureusement la France on est placé deuxième dans la pédocriminalité sur internet donc il y a vraiment un gros travail et des moyens à mettre en place vous parliez tout à l'heure il y a un mot quand même que je veux aborder c'est le thème de la reconstruction comment on se reconstruit toi tu as parlé de résilience tu as fait le choix donc de la parole donc tu as parlé mais tu es dans la résilience et depuis longtemps qu'est-ce que tu as fait comment et voilà alors j'ai fait différentes techniques de développement personnel donc la méditation je préfère quand même préciser que la méditation ce n'est pas pour tout le monde les personnes qui ont des profils de dépression profonde ne peuvent pas faire de la méditation parce que ça peut aggraver cette maladie et pour les autres c'est tout à fait possible ensuite j'ai fait de l'hypnose mais pas forcément sur la thématique du trauma sexuel tu n'as pas voulu tu nous as dit que tu n'as pas voulu non je n'ai pas souhaité raviver des souvenirs j'ai plutôt travaillé sur la conscientisation au niveau émotionnel l'acceptation prendre beaucoup de recul et de distance travailler sur le transgénérationnel parce que sur la thématique de l'inceste je pense que les générations antérieures ont beaucoup vécu cette situation il y a beaucoup de tabous beaucoup de non-dits j'ai travaillé aussi sur tout ce qui qui est le clan familial parce que c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup de pression on m'a expliqué que je n'ai pas de preuves que ça fait très longtemps que je n'aurai pas de témoins voilà beaucoup de discours empli de préjugés et de jugements voilà donc j'ai travaillé sur l'estime de moi la valorisation de mon image voilà et puis après j'ai commencé à cheminer vers des formations spécifiques et maintenant je suis dans le cursus de sexologue clinicienne voilà c'est ton choix est-ce que tu crois que c'est ton agresseur oui voilà alors pour eux excuse moi attend attend Tiffany je trouve que c'est très dur ce que tu racontes en fait parce que concrètement dans ce que tu expliques tout le monde est au courant donc ça veut dire que tu es entre guillemets fichée comme la personne qui a été agressée petite et c'est une étiquette finalement qu'on te colle et ça revient sans arrêt et ça aussi c'est une forme de violence non ? est-ce qu'on va savoir que j'ai déposé plainte ? est-ce qu'on va savoir que j'ai été agressée en fait ? alors ce que j'ai fait comme effectivement j'ai toute une fenêtre de voyeurisme qui était installée à partir de 1984 autour de moi et j'ai grandi si vous voulez sous les projecteurs entre guillemets parce que dans ma commune tout le monde s'appropriait mon histoire et bien j'ai décidé de faire de cet événement traumatique une force c'est-à-dire de me développer personnellement pour pouvoir atteindre une reconstruction au niveau émotionnel psychique et bien sûr physique donc je tiens aussi à dire à ceux qui m'entendent qui sont victimes de violences sexuelles ou de traumas sexuelles de faire des check-up parce que le statut de violences sexuelles et de traumas sexuelles engendre des maladies chroniques par la suite ce sont des études qui sont prouvées il faut faire des recherches pour que vous puissiez voir le fondement de mes propos mais vous avez au moins tu sais pas quoi il y a des choses qui sont provoquées alors il y a la dépression la fibromyalgie il peut y avoir aussi des scléroses en plaques voilà la fibromyalgie ce fait d'avoir mal oui donc ce sont des douleurs au niveau musculaire mais c'est aussi engendré par l'émotionnel accru et bien sûr vous pouvez aller aussi vers des burn-out c'est prouvé pour les victimes de violences sexuelles et de traumas sexuelles Karine oui Karine lève le doigt maintenant maîtresse oui non mais vas-y c'est tellement je rebondis sur ce que dit Tatiana de toute façon les chiffres sont clairs la moitié des personnes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance on fait au moins une tentative de suicide ensuite 30 à 50% ont des addictions on parle d'automutilation etc donc il y a tous ces problèmes là il y a les problèmes psychologiques et puis il y a les problèmes physiques parce qu'effectivement il est évidemment prouvé qu'en traumatisme on ne s'en remet pas comme ça et que le corps réagit d'une façon ou d'une autre donc ce qui est important pour les victimes effectivement ce sont les soins spécialisés en psychotrauma et il n'y a pas assez même dans nos médecins de personnes spécialisées dans nos psychothérapeutes etc et encore une fois ça va passer par la formation mais enfin moi ce que j'espère c'est qu'il n'y aura plus de victimes à guérir et puis pour rebondir aussi depuis tout à l'heure je veux dire ça je ne veux pas partir je vais me dire mince j'ai pas dit ça c'est important de protéger l'enfant qui parle c'est très important parce que quand elle dit qu'elle rencontre son agresseur moi mon agresseur j'ai vécu avec lui entre guillemets il est à la télé tout le temps partout etc vous revivez le traumatisme à chaque fois c'est terrible pour une victime et la personne vous défie alors imaginez un enfant et la personne vous défie du regard oui tout à fait parce qu'elle est puissante elle a du pouvoir parce que l'agression sexuelle c'est qu'une question de pouvoir parce qu'on est dans un monde de pouvoir mais imaginez un enfant qui dit voilà maman un enfant d'enfants séparés maman papa m'a fait ça ce week-end ou etc il est admettons en garde alternée il dit à sa mère la mère essaie d'intenter une action judiciaire va voir un avocat première chose il faut croire un enfant les enfants ce sont des gens sérieux ils sont aussi sérieux que les adultes ils s'amusent pas inventer des choses donc arrêtons de dire est-ce qu'il a pas inventé non de toute façon quel risque on prend si on a un millionième qui a inventé en général les autres n'inventent pas deuxième chose aujourd'hui la loi fait que la mère même s'il y a une procédure l'enfant continue à aller chez le père ça veut dire que l'enfant se retrouve avec son agresseur tant que la procédure judiciaire n'est pas terminée l'enfant est dans les griffes mais comment on peut éviter ça alors concrètement donc c'est en train d'évoluer Tiffany tu vas le dire mais grâce à la civile normalement l'autorité parentale devrait être suspendue et puis s'il y a une condamnation l'autorité parentale doit être retirée comment comment tu as le plus enfreint ton autorité parentale que de violer ton propre enfant et là jusque là la loi Tiffany va le dire est en train d'évoluer grâce à nos combats quand une personne est mise en examen pour un viol incestueux elle est en général soit mise en détention provisoire quand on estime qu'il y a un très grand risque de pression sur les victimes un risque en fait finalement qu'on porte atteinte à l'enquête soit on la place sous contrôle judiciaire quand on estime qu'elle a des garanties de représentation c'est à dire qu'elle ne va pas détériorer les preuves ou faire pression par contre en général il y a une interdiction de contact avec les victimes parce qu'en fait justement si on se dit il peut entrer en contact avec la victime et faire pression sur elle on se dit le risque est trop important en Martinique c'est sans pénitentiaire de Ducos on ne va pas prendre de risque en fait de se dire il va aller faire pression et c'est vraiment un des moyens qui est mis en avant par le parquet le procureur pour dire non ce monsieur va faire pression il y a un trop fort risque on ne veut pas qu'on puisse porter atteinte à la parole donc à ce moment là si on a trop peur que ça arrive on l'incarcère donc aujourd'hui c'est vrai que si on met son contrôle judiciaire c'est que vraiment on se dit il ne va pas parler à la victime et s'il parle à la victime et qu'on le dénonce au procureur là par contre la personne peut être incarcérée Tiffany tu as la parole est-ce qu'il y a une prescription ? oui alors en fait c'est un peu compliqué parce que la prescription elle a évolué au fil du temps oui mais là c'est quoi donc aujourd'hui pour les crimes la prescription c'est 20 ans et pour les délits c'est 5 ans mais par contre si la victime était mineure c'est à compter sa majorité mais à partir de quand ? à partir du moment où on se rappelle ? à partir du moment des faits parce qu'il y a comment dire il y a un oubli en fait il y a une amésie c'est ça à partir de la majorité à partir de 18 ans c'est ça je voudrais appuyer sur ce fait aussi qu'il faudrait que les fonctionnaires de police pour certains soient mieux formés parce que quand je me suis déplacée certaines personnes ne savaient pas comment m'orienter ni ce qu'il en était du délai de prescription donc moi comme j'ai beaucoup travaillé sur moi j'ai su soutenir ma posture mais je rencontre dans mon quotidien beaucoup de victimes qui disent qu'elles sont mal reçues mal orientées on ne comprend pas mal orientées on revient au problème de formation et pour la prescription qui est effectivement aujourd'hui de 20 ans à compter de la majorité quand on a subi un viol dans l'enfance donc avant 18 ans ou avant 15 ans 20 ans c'est quoi 20 ans c'est quoi pour remonter vos souvenirs 20 ans c'est quoi pour attendre que je connais des victimes je connais une victime je pense à elle elle me dit je ne pourrai pas parler tant que mon père est en vie parce que ça va le tuer donc il faut arrêter il faut absolument que les crimes les violences sexuelles dans l'enfance que ce crime là devienne imprescriptible parce qu'il y a un phénomène il y a une amnésie ça s'allonge au fur et à mesure parce qu'il y a une amnésie en fait il y a beaucoup de victimes moi j'ai eu l'amnésie post-traumatique mes premiers souvenirs me reviennent à l'âge de 16 ans alors que ça m'est arrivé à 7 ans donc vous imaginez le cerveau a décidé de se protébler donc ensuite vous m'avez en plus amené quelque chose dans mon histoire aujourd'hui parce que je ne m'étais jamais posé la question de savoir à quel moment je me suis dit qu'en fait c'est pas bien ce qu'il m'a fait est-ce que je me le suis dit tout de suite est-ce que c'est à 16 ans que je me suis dit mais en fait s'il m'a fait ça et une victime n'en finit pas en fin de compte de se reconstruire de comprendre des choses pour avancer je voudrais que tu gardes la parole sur ce thème-là je vais poser la question à Tatiana toi ta méthode c'est quoi ? c'est d'en parler mais quoi ? ma méthode de reconstruction elle a été de me faire accompagner par des vrais soins par un psychiatre par le sport par tout ce qui te permet d'extérioriser mais les victimes auxquelles je pense c'est celles qui ne peuvent pas le faire parce que moi je l'ai fait avec mes moyens je les ai et tant mieux je les ai mais certains n'ont pas les moyens de le faire et malgré tous les soins qu'on pourra faire nous resterons des survivantes et des survivants aussi parce qu'il y a des garçons qui sont agressés notamment en Martinique dans les milieux sportifs des petits garçons mais au moins qu'on donne cette possibilité aux victimes d'avoir de vrais soins en psychotrauma et qu'on puisse financièrement payer ces soins après maintenant ce dont je rêve c'est qu'il n'y ait plus de victimes et que ça coûtera beaucoup moins cher à la société 917 on l'a dit Tatiana alors en fait c'est tout à fait ça par rapport à ce que Karine a expliqué donc du coup j'ai ouvert un Instagram mon Instagram personnel pour fluidifier l'épanouissement des victimes de traumas sexuels donc je diffuse du contenu des partages j'échange avec elles il y a des personnes aussi qui viennent vers moi parce qu'elles subissent aussi des violences psychologiques voilà et c'est ce qui m'a aidée aussi à me développer et à démontrer aux personnes qu'il est tout à fait possible de s'épanouir et d'harmoniser leur sphère de vie pour pouvoir se réaliser par là-dessus parce qu'on peut c'est ce message-là aussi qu'on veut faire passer ah oui ce message-là Tatiana et moi et l'âme-vie parce que l'âme-vie c'est un groupe finalement de paroles d'entraide avec Fabienne avec Fabienne nous sommes des frères et sœurs de on va dire de galères ou je ne sais pas de quoi et quand on rencontre une victime finalement qui mieux comprend une victime qu'une autre victime personne mais on s'entraide on se soutient on sait ce qu'on a vécu on sait ce qui nous fait mal on sait que ce jour-là on va entendre telle chanson on va voir telle couleur on va sentir telle odeur ça va nous ramener à notre trauma et qu'on doit vivre avec mais surtout notre combat c'est qu'il n'y en ait plus de victime excuse-moi je voulais dire quelque chose aussi après on est nombreuses aujourd'hui donc ils vont discrimer la parole c'est vraiment j'ai fait ma maîtresse d'école moi j'ai quelque chose à dire parce que moi c'est vrai que j'ai des clientes qui viennent me voir en consultation qui m'expliquent que voilà j'ai été victime il y a tant de temps et en fait qui sont vraiment qui veulent prendre les informations mais qui n'ont pas forcément la certitude qu'ils faillent déposer plainte parce qu'elles ont peur que finalement ça bouleverse tout leur quotidien de rentrer dans quelque chose après qu'ils vont les dépasser et en fait je ne sais pas trop quoi répondre parce que concrètement d'un côté j'ai envie de leur dire il faut que vous fassiez ce qui vous fait du bien à vous-même est-ce que vous avez besoin qu'il y ait finalement qu'on reconnaisse juridiquement votre statut de victime qu'on reconnaisse que ce monsieur finalement a commis cette infraction ou est-ce que vous pensez que ça va vous faire plus de mal finalement qu'on soit dans ce processus-là et en fait je me dis que c'est peut-être personnel pour une victime de choisir ce qu'il faut faire alors je réponds puis Tatiana alors il faut leur dire que porter plainte c'est déjà sauver d'autres victimes parce que tant qu'on ne va pas arrêter les agresseurs et qu'on n'aura pas le courage de les dénoncer il faut vous dire qu'ils sont dans la nature donc ça c'est une première chose deuxièmement effectivement porter plainte que ça aille au bout ou pas elle verra que ça lui fera du bien en tant que victime d'être reconnue comme victime par une institution judiciaire et ça c'est important Tatiana alors c'est ce que je voulais dire en fait le fait de témoigner ou même de faire un dépôt de plainte permet de légitimer la posture de victime bien sûr c'est intéressant aussi de transmuter de transcender la condition de victime de ne pas rester enlisée dans ce statut de pouvoir vraiment se développer dans toute sa systémie de vie pour pouvoir aussi enlever le préjudice subi bien sûr parce que sinon là on est encore dans la double peine parce que votre vie elle est gâchée parce que vous ne vous réalisez pas j'ai aussi rencontré des personnes qui ont échangé avec moi sur la thématique de la virginité alors qu'elles ont subi l'inceste donc je voudrais enlever aussi toute la notion de culpabilité parce qu'elles sont reconnues elles sont écoutées maintenant je pense qu'il y a un gros travail qui est fait sur le département pour que les victimes soient reconnues soient écoutées et qu'elles sont légitimes et qu'elles doivent oser pousser les portes pousser le voile du silence des tabous et des non-dits et c'est pas à nuire alors à 6 minutes de la fin je vais vous poser ma question rituelle à ce moment là on parle d'un homme je veux que vous parliez d'un homme de quel homme vous voudriez parler le grand homme le petit voilà à quel homme de quel homme vous voulez parler on commence par Tiffany oula alors c'est à dire voilà c'est une question un homme qui t'a marqué qui t'a marqué un homme dans ta vie qui t'a marqué positivement négativement moi ce sera mon père évidemment parce que je trouve que c'est quelqu'un de respectueux c'est quelqu'un qui m'a inculqué des valeurs comment il s'appelle ? il s'appelle Lou de Fréminville et voilà qui m'a appris ben voilà je suis une femme j'ai des droits il faut que je me batte pour ce que je veux pour aller atteindre mes objectifs atteindre mes rêves et que personne ne doit me manquer de respect que voilà que personne ne peut me porter atteinte en fait il faut toujours que je me batte donc je ne t'ai pas demandé au début quand tu t'es présentée pourquoi tu voulais faire ce métier d'avocate alors en fait je voulais faire avocate mais avocate en droit pénal parce que c'est important déjà parce que je crois en la justice malgré tout que pour moi c'est important de défendre des personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre de défendre des causes de défendre des victimes de défendre des personnes en fait même des auteurs qui commettent parfois des infractions mais qui ne sont pas forcément coupables et qui veulent que leur voix soit portée puisqu'en fait en tant qu'avocat on est là pour porter la voix des personnes qui ne sont pas qui pourront peut-être le faire mais qui n'auront pas forcément la force de le faire donc qu'on soit un petit peu le lien pour les faire entendre l'homme dont tu veux parler Karine alors moi je vais parler d'un jeune homme c'est mon fils qui a aujourd'hui 24 ans qui s'appelle Aloïs qui a vécu avec une maman survivante qui a dû se battre et en fin de compte j'en ai parlé avec lui assez récemment parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé je lui ai très vite raconté mon histoire j'ai donc été une mère affreusement surprotectrice qui a peur évidemment quand vous avez été abusée à 7 ans et violée à 7 ans vous ne laissez pas vivre votre enfant et je veux justement le remercier pour sa solidité parce qu'il a supporté d'avoir une mère pas comme les autres et il a été aussi finalement mon souffle de vie parce que les jours où Tatiana peut en parler où on se dit finalement pourquoi on vit est-ce qu'on va y arriver à surpasser tout ça parce qu'on fait des cauchemars parce qu'il n'y a pas une journée où on n'y pense pas et bien ça a été mon souffle de vie et ça l'est encore aujourd'hui et donc je veux le remercier pour ça et lui demander pardon aussi parce que je n'ai pas été toujours une maman comme il faut mais voilà Tatiana alors si je dois parler ce sera d'un enfant un petit garçon donc c'est mon fils Mathéo Maïden que j'ai perdu en février 2023 suite à cette expérience qui est aussi traumatisante de périnatal j'ai décidé de manifester tous mes projets et surtout j'ai décidé de libérer la parole de me réapproprier mon histoire et de faire fi des pressions familiales et des pressions sociétales aussi qui pesaient sur moi parce que même en étant professionnelle de santé vous pouvez avoir peur de témoigner tout simplement parce que vous ne savez pas quelle image on aura de vous quel regard sera porté sur vous et sur votre carrière et puis j'ai aussi pensé à mon autre enfant qui a 8 ans parce que j'ai voulu la préserver et lui permettre d'avoir un meilleur avenir et ça m'a aussi confortée le fait de témoigner pour pouvoir aussi peut-être préserver des victimes qui ne se sont pas encore dévoilées par rapport à cette agresseur qui est dans ma sphère privée Merci beaucoup Jingle le mot de la femme Voilà on arrive au bout de cette émission qui n'était pas comme les autres vraiment merci Tatiana merci Karine merci Tiffany d'être venue c'est pas encore fini parce que je vais vous demander le mot de la femme s'il y avait une chose à retenir de cette émission donc il y a des mots moi qui me viennent formation formation parole brisé le tabou du silence écoute pour conclure Tiffany tu dirais quoi ? Moi je pense que pour conclure sur cette émission par rapport à l'inceste je pense qu'il faut vraiment que comme tu disais que les victimes puissent être encadrées entourées pour pouvoir parler je pense qu'il faut qu'elles portent plainte parce que c'est vrai qu'une personne qui commet ce genre d'infraction est susceptible de recommencer et on n'est pas là pour qu'il y ait encore plus de victimes donc il faut stopper net ce genre de personnes là donc voilà encadrer les victimes les soutenir parce que c'est pas facile en fait c'est pas facile et vivre avec ça c'est difficile en fait et je pense que les personnes ne sont pas assez conscientes de ce qu'elles vivent et que l'entourage ait peut-être plus d'empathie pour comprendre qu'il faut vivre avec c'est-à-dire qu'il faut soutenir les personnes qui sont victimes Karine alors moi je finirai en disant protégeons nos enfants protégeons nos enfants et protéger nos enfants en tant qu'adultes c'est que nos enfants aient confiance en nous et pour qu'ils aient confiance en nous allons à l'information toutes les personnes qui sont en lien avec des enfants formez-vous essayez de faire ce repérage systématique parce qu'il ne faut pas oublier que dans une classe de 30 élèves en moyenne 3 élèves sont peut-être en train de subir un enfer chez eux à la maison donc protégeons nos enfants tous ensemble je crois qu'il en va de l'avenir de notre société tout simplement et puis voilà les enfants encore une fois sont des gens sérieux honnêtes et qu'il faut protéger parce qu'ils sont notre avenir et entendre et puis croyons-les croyons-les Tatiana alors en créole ou en français alors moi le mot que j'utilise c'est l'imier c'est-à-dire moi je souhaite dire aux victimes de violences sexuelles et de traumas sexuelles de faire la lumière sur leur histoire sur leur parcours sur leur cheminement de ne pas rester dans l'obscurité de libérer la parole voilà ça permet de nettoyer ça permet aussi de préserver les générations futures ça permet d'enlever le transgénérationnel sur notre département de fluidifier les choses et d'avoir une harmonisation une reconstruction pour notre dite société martiniquaise voilà et si vous souhaitez me retrouver je suis Tia Diamond sur Instagram c'est avec plaisir voilà on a commencé donc on a parlé d'inceste et à la fin on parle de reconstruction de construction et de formation et d'écoute mesdames merci vraiment d'être venue sur le plateau merci Tiffany merci Karine merci Tatiana pour vos précieux témoignages merci à vous de nous suivre avec fidélité donc pour cette émission Femmes je vous donne rendez-vous le mardi sur Zitata 20h05 avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes bye bye et à bientôt